Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Voilà ce mercredi 6 avril. Retrouvez-nous du côté d'Angers. La réunion principale sera sur cette piste. Il y aura le quinte et plus, la première course à 13h50. Moi je me suis intéressé au pic 5, la 7e course à 17h20. C'est une épreuve réservée à des juments, des juments de 6 à 8 ans, n'ayant pas gagné à 135 000 euros. 2350 mètres à parcourir, 16 concurrentes au départ, donc un lot assez touffu. Voilà, ce n'est pas forcément évident. Maintenant, dans ce prix Roxane Griffe, une super jument, j'étais obligé de retenir Eric Raffin. C'est sa jument de cœur, mais ce n'est pas pour ça que je le retiens. Mais en tout cas, il a surtout une jument qui me plaît beaucoup, c'est Féline Mourothèse. Je vous l'avais donnée le mois dernier, elle terminait 3e, c'était du côté de Caen. Et cette Féline Mourothèse m'avait vraiment plu lors de cette tentative, parce que ça n'avait pas beaucoup roulé. C'était une course pour apprenti et elle avait bien sprinté. Ce n'est pas forcément sa classe de T. Vous voyez, 2200 mètres, elle a trotté une 17h, alors qu'en théorie, c'est des juments qui sont capables de trotter 13h, voire peut-être moins. Donc vraiment, une course d'apprenti s'est traînée. Elle a quand même bien tenu sa partie, même si ce n'était pas forcément son sport de sprinté. Voilà, une jument qui revient bien, une jument qui aime l'autostart. La dernière fois, elle est bien partie. C'est vrai que c'était justement une course qui s'est traînée, mais au départ, c'était la plus rapide. Elle s'était vite retrouvée en tête et elle avait laissé passer une concurrente après. Donc voilà, une concurrente qui va apprécier ce parcours. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, bien entendu, c'est le numéro 15 derrière l'autostart. Ce n'est jamais facile. Maintenant, elle part derrière le numéro 7, Flika du Sky. Flika du Sky, c'est une super jument qui a été préparée pour cet engagement. Elle a deux courses dans les jambes. Vous le voyez, l'année dernière, elle a ligné les victoires. Là, deux courses dans les jambes. J'ai regardé un petit peu. Voilà, je pense qu'on a préparé ça. Elle a engagé, vous le voyez, à 700 euros du plafond, 134 300. Donc elle partira derrière un bondeau. Ça peut lui permettre de vite se retrouver dans le groupe de tête ou alors bien placer dans le parcours. En tout cas, d'effacer son numéro 15 pour se retrouver en bonne place et derrière pour pouvoir ensuite bien finir. Il faut espérer que ça roule aussi. Je pense que ça va rouler parce que c'est une piste assez sélective, la piste d'Angers. Et voilà, avec un parcours de vitesse derrière l'autostart, je pense que ça peut aller assez vite. Et ça va justement avantager ce numéro 15, Céline Mourotez. Je vous conseille de le jouer en jeu simple. Donc 2 euros gagnants et 4 euros placés. C'est comme à mon habitude. Moi, c'est ce que je fais. Donc après, libre à vous de jouer comme vous aimez, comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, je vous conseille surtout le cheval de le jouer. Je pense que vraiment dans les trois premières places, ce sera bien. Surtout qu'Éric Raffin sera motivé vu que c'est le prix Roxane Griffe, comme je l'ai dit. Je pense qu'il va trouver l'occasion belle pour essayer de rendre hommage à sa jument de cœur. Donc pour gagner, ce sera un peu plus dur. Moi, je pense que tout dépendra du parcours. Encore une fois, avec 16 partant, c'est jamais évident. Mais je l'aime beaucoup, cette Féline Mourotez. Et à mon avis, si on fait appel à Éric Raffin cette fois-ci. En plus, Éric Raffin a déjà gagné avec Féline Mourotez. J'ai vu, je crois, du côté de Sable d'Olonne il y a un moment. Mais il la connaît. Donc il saura comment la driver et comment s'en servir. Et ça, c'est vraiment un avantage. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Également en cochant la petite cloche pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Et pour pouvoir être prévenu surtout. Et en attendant, je vous souhaite surtout de bons jeux à tous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada